Et voilà. C'est sûr. 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 La même chose avec. Non. Je sais bien. Il y a un côté qui est plus gros. Il y a un côté qui est plus gros. En fait. On veut dire. On dit la même chose. Il y a un côté, forcément, la boule, qui est plus. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Plus profond. Plus profond que l'autre. C'est pour ça que le jeu de mou ne se plie pas comme une charnière, le fait de cette asymétrie. après il y a la rotule vas-y Serge, tu veux dire quelque chose la rotule voilà, la pâte est là oui, dans la nouvelle nomenclature on parle bien fort que vous pouvez mobiliser quand votre genou est détendu voilà, on voit bien là, elle bouge elle bouge, quand le genou est détendu elle bouge à droite, à gauche, en haut, en bas et que vous voyez monter quand le genou se tend correctement par contraction du quadriceps puisque la rotule le droit fémoral est attaché par un tendon sur la patella et que donc quand le quadriceps se contracte la rotule remonte ce qui signifie ce qui est le signe que là le genou est manchonné donc protégé voilà, alors ça c'est un terme qu'on emploie souvent de dire le genou manchonné on va y revenir vas-y Serge par contre bien fort là, je suis en train enlève tes chaussettes parce que noir sur noir, on ne voit pas je suis en train de tendre complètement mon genou de ramener ma pointe de pied et je suis en train de soulever mon talon là, il y a un risque fort d'être en récurvatome de genou voilà, alors ça c'est interdit donc le récurvatome de genou c'est quand le genou il va au-delà de la verticale il va au-delà de 180 degrés excès d'extension voilà hyper-extension récurvatome on a posté une photo avec des petites danseuses des rats de l'opéra de Paris enfin il me semble et bien elles étaient toutes en récurvatome de genou donc ça c'est une première source de pathologie parce qu'on peut vivre longtemps en récurvatome de genou sans avoir mal mais un jour il est possible d'avoir mal parce que le fait montre-nous comme ça avec les mains que ce qui se passe pour les genoux en fait ce que je veux montrer c'est ça voilà voilà le genou non c'est pas ça alors je montre-moi en fait le genou ça c'est un genou qui est à 180 degrés et ce qui se passe quand il est en récurvatome il se met comme ça et la rotule elle est poussée elle est poussée par au-dessus donc du coup le fait oui la jambe en banane le fait que la rotule elle soit poussée au bout d'un moment ça crée des problèmes au bout d'un moment on peut avoir très très mal alors dans l'autre sens parce qu'elle est toute bouffée là genou normal genou en récurvatome au-delà des 180 degrés voilà comme ça voilà remet normal ça c'est un genou bien placé manchonné voilà et c'est surtout cet impact sur la rotule quand on est en récurvatome ça pousse sur la rotule et au bout d'un moment on peut avoir mal à l'IRM peut-être qu'ils vont dire il n'y a rien ou c'est une irrégularité du cartilage on va annoncer un syndrome patello-fémoropatellaire et puis comme ça on est en quête de comprendre pourquoi et c'est simplement cette position de récurvatome du genou qui crée les douleurs il n'y a pas de commentaire Serge il n'y a pas de question pour le moment je les vois si je suis perdue dans les questions je te dirai donc ça dans vos cours il faut vraiment lutter contre ça on peut expliquer on peut partir là-dessus déjà sur le récurvatome ou sur les mouvements peut-être les mouvements on va partir on reviendra sur les problèmes les pathologies alors le récurvatome est axé partout sous réserve de trop pousser alors nous on dit interdit le récurvatome c'est toujours un problème c'est toujours une source de douleur à un moment et en plus ça va bloquer le mouvement dans le genou la rotule elle ne va pas remonter elle va être bloquée donc après on en était sur ces mouvements de rotation interne rotation externe du genou pourquoi c'est intéressant du tibia par rapport au fémur voilà du tibia par rapport au fémur pourquoi c'est important parce que vous avez des ménisques les ménisques c'est comme des petits quartiers d'orange qui sont placés de part et d'autre dans l'articulation du genou c'est un système d'amortisseur pour en flexion de genou pour qu'ils aient la place suffisante il faut savoir dans quel sens on tourne le tibia si les tibia ne sont pas placés correctement et bien vous créez une pression anormale sur les ménisques qui peut aller jusqu'à la fissure dans certains cas si on veut faire un lotus par exemple un exemple un exemple de position anormale ça me fait mal ça c'est interdit je viens écraser et pincer le ménisque externe sur étirer le ligament interne en plus comme je veux absolument être un maître en yoga je m'assois sans calme je suis en flexion lombaire voilà ok donc la posture dite de virassane en fait il faut comprendre que quand on plie le genou quand on veut aller dans une flexion complète du genou et bien c'est pas une charnière ça part dans un sens ou dans un autre ça peut être simplement comme une charnière quand on est en vajrasana assis sur les tailles alors je vais bien montrer derrière donc vajrasana c'est la position la plus simple en fait on n'a pas forcément besoin de cales et derrière regardez bien le placement des pieds de Serge les pieds ne font pas une cuvette c'est très important les pieds ne sont pas en cuvette ça c'est une fabrique d'allux valgus quand les pieds quand les pieds sont en cuvette voilà et là Serge est bien sur le coup de pied donc du coup il travaille son extension de cheville en même temps voilà et là les genoux sont bien placés dans cette position là c'est ok comme ça maintenant virasana donc virasana qu'on recommande de prendre avec une cale avec au moins une brique de cette hauteur là on recommande de prendre virasana au moins avec une brique de cette hauteur là donc on va bien décomposer le mouvement regardez déjà Serge il a les genoux qui se touchent les genoux sont vraiment serrés alors je passe derrière et là il écarte les pieds regardez ce sont les talons qui sont le moteur les orteils regardent vers l'intérieur donc il écarte les talons il place la brique debout enfin sur la tranche on va dire pardon revient filmer devant voilà il revient filmer devant quand je fais ce mouvement d'écarter je produis une rotation interne des fémurs parce que virasana c'est une posture de rotation interne des fémurs et quand je viens m'asseoir je prends mes mollets et je sors mes mollets vers l'extérieur pour que mes genoux soient libres libres maintenant regardez je vais faire sans cale je vais faire sans cale et sans sortir mes mollets vers l'extérieur mes mollets sont attirés vers l'intérieur sont attirés vers l'intérieur c'est à dire c'est à dire que là je ne laisse pas se faire la petite rotation du fémur par rapport du tibia par rapport au fémur qui protège le genou là je suis sûr que non seulement je ne progresserai jamais dans cette posture mais je m'abîme le genou ça devient d'ailleurs c'est un peu désagréable franchement il n'y a que Serge qui peut montrer des trucs qu'il ne faut pas faire comme ça parce que vraiment moi je ne sais pas comment il fait si on le fait comme ça c'est même dangereux pour les genoux donc c'est hyper important ce mouvement parce que là vous progresserez dans la rotation interne du fémur et peut-être un jour vous pourrez mais ça n'est pas le but vous asseoir sans calme je ne suis pas courant en conservant la rotation en conservant l'antéversion du bassin et le creux lombaire bas mais bon pour protéger les genoux c'est quand même mieux d'être sur la cale et ça évite quand même je ne le fais jamais sur la cale je le fais toujours au moins avec une cale à plat que pour les personnes qui ont des prothèses de hanche il faut au moins une cale à plat oui ça c'est une position qui est sensible pour les personnes qui ont des prothèses de hanche donc du coup il faut éviter avec les débutants et il faut vraiment mettre suffisamment de hauteur alors il y a Véronique qui pense qu'elle est trop en extension de genoux sur le support à pied et bien c'est possible donc effectivement il faut faire attention il faut se regarder même avec un miroir pour voir si les genoux s'écartent et partent en varum après il y a Gwenaëlle qui pose une question qui dit je veux bien que vous précisiez le mouvement que fait la patella en recurvatum et le jeu de tension des différents éléments muscles la patella elle vient s'emboîter comme un coin au lieu de remonter la patella vient s'emboîter elle vient buter écraser les menisques au lieu de s'emboîter au lieu de remonter tout simplement voilà après Julien demande si c'est utile d'écarter les mollets en Vajrasana non c'est en Virasana en Vajrasana on ne touche pas en Vajrasana non voilà si tu fais bien ton Vajrasana si tes pieds sont bien dans l'axe en suivant l'axe des tibias il n'y a pas de raison de toucher au mollet dans Vajrasana par contre dans Virasana là c'est vraiment très important je voudrais préciser quelque chose aussi sur cette mobilité du genou j'ai vu quelqu'un je ne sais plus qui qui dit je suis assise entailleur oui au début il y a quelqu'un qui a écrit je suis assise entailleur mais je ne sais plus qui voilà ok je suis assis entailleur j'ai donc là les genoux plus haut que mes hanches autrement dit tel que je suis assis tel qu'on est souvent en yoga tel qu'on le voit souvent en yoga parce que quand même on est des maîtres et c'est quand même vraiment pour les belous de mettre un support une cale et bien là si je veux si je veux me tenir bien je suis obligé d'être en tension dans mon dos je suis obligé de me redresser avec mon dos et vous entendez qu'immédiatement je parle avec ma gorge au lieu de parler avec mon périnée alors c'est Mickey qui est sur un tailleur Mickey mais es-tu sur un support ou es-tu par terre c'est ça qu'on veut savoir es-tu sur un support suffisamment haut parce que des fois on peut appeler tailleur et être quand même sur un support ou est-ce que tu es comme un dixerge avec les genoux levés bon après on verra je vais continuer alors est-ce que le syndrome fémoropatélaire est toujours dû à un récurvatum il y a plein de causes il y a plein de causes et puis le syndrome fémoropatélaire c'est pour c'est pour mieux expliquer qu'on n'arrive pas à avoir bah oui quand on ne sait pas je veux dire alors il faut bien se rappeler que le genou n'est qu'un intermédiaire le genou est un intermédiaire entre la hanche et le pied donc le genou quand il a mal c'est toujours en bas ou au-dessus qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe alors Stéphanie Tortue ta question n'y viendra après parce que c'est vraiment une question dans le pigeon comment on place la jambe là on est sur vraiment les bases là je suis je suis assis sur une cale je n'ai plus besoin de tension j'ai juste j'ai juste à accentuer l'antéversion du bassin les genoux sont bien au sol les genoux sont au sol plus bas que mes hanches voilà et Serge il est sur un support qui lui convient après selon les personnes ça peut être plus haut et vous voyez il a un beau creux ici là on voit bien il a un beau creux là là et pas là voilà il a un beau creux au niveau de la L5 L5 S1 bon le problème de cette position là il faut bien là il repart en tailleur assis par terre assis par terre bien fort il faut bien comprendre que cette position là est une position de rotation externe des fémurs en abduction en ouverture si je ne veux pas écraser mes ménisques si mon fémur fait une rotation externe il faut que mon tibia fasse une rotation externe ok ce qui fait dire c'est-à-dire quand le genou est fléchi que le genou fonctionne comme un engrenage c'est-à-dire une roue qui tourne dans un sens et l'autre roue qui tourne dans l'autre sens si je veux faciliter la rotation si je veux faciliter la rotation externe de mon fémur il faut que mon tibia et mon mollet tournent dans le sens opposé les deux seront en rotation externe c'est clair ça fonctionne or dans cette position assis par terre assis par terre où les genoux ne sont pas au sol où je vois quelquefois même mettre des cales sous les genoux c'est un oublié que si le bassin est en antéversion c'est-à-dire si le bassin est bien placé les genoux vont descendre tout seul les genoux vont descendre tout seul ah là là on voit bien les genoux ils sont seuls il n'y a pas de problème ça se fait tout seul ensuite si mes pieds ne sont pas parfaitement alignés sur mes tibias ça veut dire que alors que je voudrais que mon fémur fasse une rotation externe mon tibia est invité à faire une rotation interne donc à empêcher empêcher que le fémur fasse le maximum de travail que l'articulation de de la hanche fasse le maximum de travail elle est limitée et c'est cette limite va être prise dans ce qu'on appelle entorse de cheville pincement au niveau du genou pincement du menisque sur-étirement du ligament externe voilà pourquoi vous retrouverez sur le groupe des vidéos où j'explique comment s'asseoir à minima pour être bien placé voilà question de Gwenaëlle le fait d'avoir un genou valgum donc trop de rotation interne est-il une aide ou une facilité en virasana ? dans son cas c'est clairement plus accessible que les postures en rotation externe où elle sent bien plus la nécessité du travail de hanche alors redis-moi ça donc avoir un genou valgum oui donc Gwenaëlle elle dit que si elle a un genou valgum elle pense que c'est trop de rotation interne valgum est-ce une aide ou une facilité en virasana ? alors un genou valgum là j'ai un genou j'ai des genoux qui pourraient être valgum ok ? valgum ça se rejoint ça se rejoint c'est en X c'est en X voilà ok varum ça s'éloigne c'est Luc et Luc on a les genoux qui se rejoignent donc on va avoir très envie d'ouvrir davantage les pieds on va avoir très envie d'ouvrir davantage les pieds et effondrement des vaux de plantaire qui en rajoute sur le valgum et le valgum avec l'ouverture des pieds va pousser le bassin en avant donc poids du corps sur l'avant du pied effondrement de l'arche antérieure du pied rotation interne pensez que le mouvement part non pas des genoux je dis souvent étirez le tapis entre vos talons mais ce que je fais c'est écarter mes fémurs l'un de l'autre comme s'il y avait un ballon qui se gonflait entre mes cuisses en rotation interne mais là encore si je fais ce mouvement de rotation interne de mes fémurs pour que mes genoux valgum se repositionnent dans l'axe mais que je me tiens encore au garde à vous c'est à dire que je fais un mouvement et j'empêche le corps d'obéir à ce mouvement je m'explique je fais ce mouvement de rotation interne des fémurs mais je suis en toujours je vais tenir je vais faire passe au lieu de je m'incline c'est à dire tout d'un coup je laisse mon corps mon bassin répondre à l'imputation de rotation interne les genoux valgum ils vont avoir envie souvent de faire ça avec les pieds avec les pieds de venir sur le bord externe c'est à dire de faire une rotation externe des fémurs ce qui est l'inverse de ce qui serait nécessaire mais ça se corrige ça se corrige avec par exemple souvent on le donne dans l'exemple ça tac une cale entre les genoux et doucement je déplie mes genoux et je vais sentir la rotation interne de mes fémurs et j'accepte de laisser le corps répondre à ça c'est à dire je vais me sentir incliné penché et là il y a un travail qui va se faire dans les genoux il y a un travail qui va se faire par la reformation de la route plantaire par ramener du poids sur les talons alors en fait moi je dirais que valgum ou varum c'est pas un excès de rotation interne ou de rotation externe on est sur de l'abduction ou de l'adduction oui voilà donc on est sur de l'abduction ou de l'adduction au niveau du genou et là forcément il y a tension il y a tension d'un côté sur étirement de l'autre et ça il faut faire attention avec des exercices spécifiques c'est comme un maçon qui montrait son mur avec la première brigue de travers la première brigue c'est le pied d'où l'importance du pied de l'importance de reformer les arches du pied l'importance de la mobilité de la cheville en éversion oui il faut bien comprendre que le genou c'est une articulation intermédiaire qui subit le pied et la hanche alors il y a deux deux questions je vais commencer par Linda elle a des douleurs en étirant le quadriceps dans l'exercice avec la brique sous le sacrum quand on est allongé sur ce qu'on a fait tout à l'heure en vidéo qu'on a regardé en fait donc déjà la question est-ce qu'on peut laisser une douleur dans le genou non ça on est très clair là-dessus jamais de douleur dans les genoux si vous sentez que vous commencez à avoir une petite pointe douloureuse au genou il faut investiguer il faut comprendre d'où ça vient pour surtout ne pas laisser s'installer une douleur au genou en fait donc ça vraiment jamais par contre quand on travaille la hanche là on peut aller chercher une douleur au niveau de cette articulation qui est puissante mais jamais jamais au niveau du genou donc après pour moi Linda tu sais Serge c'est tout banda en fait avec la brique sous le sacrum si tu as mal au genou c'est que ton quadriceps c'est encore insuffisamment étiré c'est un que le quadriceps est insuffisamment étiré deux que la position est mal prise voilà donc revenir à des exercices plus simples d'étirement du quadriceps et puis l'apprendre correctement aussi souvent on a le pied qui est posé à plat alors que c'est le talon qu'il faut poser tout le monde tout le monde peut pas monter sur une brique pour certaines personnes il faut couper la brique pour qu'elle soit un peu plus petite alors attends je vais virer la chaise brique sous le sacrum c'est ça ouais et tu tends la jambe en fait et tend la jambe c'est dans cette position là ou c'est dans la position comme ça non 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 j'ai entendu déjà j'ai entendu je tends la jambe trop vite d'abord vous remarquerez que pour fixer mon bassin je fléchis l'autre hanche dans un premier temps quand on commence ce temps de travail deuxièmement ah jambe repliée jambe repliée bon on va finir quand même la démo Linda ça peut intéresser d'autres gens regardez si je ne suis pas vigilant mais peut-être que tu fais trop vite cette étape là et que du coup dans la jambe pliée ça se met moins de temps dans cette étape là voilà là vous voyez comment mon pied tombe comment dès que je suis en extension de hanche ça veut partir en rotation externe ça c'est important cette notion je vais filmer de ce côté là vous voyez sa jambe elle part en rotation externe dès qu'on est dans l'extension ça veut dire qu'il va falloir il faut empêcher ça du coup empêcher ça pas forcément garder le pied au sol mais chercher l'éversion du pied qui va maintenir la rotation externe il y a beaucoup d'endroits où on te dit de poser le pied au sol nous on est sur le talon et cette recherche des versions du pied ok et ensuite regardez mon genou attends attends voilà je suis sur le genou la plupart du temps je veux descendre oui le genou je veux descendre mon genou il ne s'agit pas de descendre le genou il s'agit d'ouvrir le pli de laine jusqu'à ce que le genou se tende ne pas descendre le genou d'un coup ça ça partirait un recurvatum c'est ouvrir le pli de laine jusqu'à ce que le genou se déplie alors ça c'est un élément clé aussi ça veut dire ça se fait millimètre par millimètre et ça peut prendre des semaines avant d'y arriver et c'est pas que dans cette posture là c'est un peu général souvent on voit les pratiquants qui tendent le genou d'un coup à bloc alors maintenant jambes pliées pour Linda jambes pliées mais le genou doit se déplier doucement dans tous les cas si on n'est pas vigilant et je pense que c'est valable aussi pour Véronique avec le support à pied si on n'est pas vigilant tac j'exagère mais ça part donc je veux faire une rotation interne vous voyez comment je prends ça c'est important vraiment le pied attrapé par l'intérieur et je pousse mon genou vers le sol en tirant le pied sous moi voilà là on voit bien qu'il est en rotation interne je suis en rotation interne je suis dans la même position que Virassane ou que Souta Virassane et le talon il ne vient pas se coller sous le fessier le talon il vient à côté de la hanche parce que justement parce que cette articulation elle est asymétrique et quand on plie complètement le talon vient sur le côté en rotation interne si on fait la rotation externe ce qu'on voit souvent quand les gens s'étirent le quadriceps en faisant du jogging ça va à la fissure du ménisque moi j'ai déjà eu des élèves qui m'ont raconté ça avoir senti un crac après leur footing d'avoir voulu étirer le quadriceps en le tenant avec le pied vers l'extérieur et bien ça peut fissurer le ménisque donc Stéphanie elle demande ce qu'on pense d'un exercice que je vais te montrer parce que je ne sais pas si tu le connais c'est un truc très qu'on voit partout dans les parcours de santé dans les échauffements moi j'ai déjà vu des cours de gym ou de fitness ils vont faire ça en échauffement elle demande ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'ils font là ? ça sert à quoi ? alors après moi je vais dire si on le fait comme ça ça ne va pas être terrible pour les pieds parce que beaucoup de gens ils vont être comme ça vous voyez déjà j'ai complètement effondré le but plantaire si je suis sur un truc comme ça ce n'est pas terrible non plus qu'est-ce qui bouge là-dedans ? il n'y a que les chevilles ? oui les genoux ils ne bougent pas il n'y a que les chevilles donc autant partir sur flexion et extension de cheville et version et version du pied ou circonduction circonduction de la cheville ok voilà voilà ce qu'on dit de l'exercice alors que faut-il faire pour bien sentir la différence entre rotule remontée jambe en banane comme vous dites mettre un short se regarder dans une glace non mais déjà c'est un truc d'abord quand vous dépliez vos genoux ok je déplie mes genoux regardez tac là hop récurvatum on voit les gens qui marchent comme ça dans la rue ça fait tac au genou à chaque fois et quand les chevilles sont trop courts je déplie mes genoux paf tac et projection des côtes projection des côtes respiration bloquée au niveau de l'estomac donc ça veut dire triple flexion je ne suis pas en train de reculer mes genoux mais de reculer le haut du fémur le haut du fémur oui le haut du fémur de déplier jusqu'à ce que je sente mes rotules remonter je les sens remonter c'est une tonification du quadriceps alors là il me dit que j'aurais dû faire des cercles plus grands dans l'exercice mais c'est la même chose moi je vais doucement parce que c'est un exercice que je ne connais pas et là bon ça je comprends le principe les genoux ils ne bougent pas même là on va le faire avec des cercles plus grands moi c'est la même chose les genoux ne bougent pas c'est tout full camp tout full camp encore tu le fais très mal ouais bon postez nous des vidéos vous le faites bien et puis on vous dira vous savez moi je n'ai jamais vu bien faire c'est comme le truc où on dit bercez votre hanche bercez votre hanche bercez votre hanche ok on dit ça bercez votre hanche ok qu'est-ce qui bouge rien il n'y a rien qui bouge tout bouge ici mais la hanche elle ne bouge pas c'est le bassin qui tourne mais la hanche en elle-même elle ne bouge pas observez ce que vous faites quand vous dites quelque chose ressentez après le truc quand on dit échauffer les genoux c'est peut-être pour faire ils ont peut-être une autre intention dedans alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en recurvatum régulièrement il y a des gens c'est presque constant apprenez apprenez mettez-vous en short les talons ne se soulèvent pas vous mettez vos pieds en éversion et vous descendez le dessous de vos genoux dans le sol sans que les talons se soulèvent c'est là que ça va se contacter c'est là et ça va ré-antéverser votre bassin ça va vous faire tenir voilà une position pour travailler la tonicité des quadriceps qui va faire que les genoux ne sont pas en recurvatum tac et là ça ne fait pas mal ça fait mal là en fait nous on va commencer par on travaille énormément les muscles des jambes en fait on ne va pas se focaliser sur le genou en lui-même on va se focaliser sur l'éversion du pied sur le placement correct du pied l'antéversion du bassin pour que justement cette articulation qui est intermédiaire entre les deux puisse se placer correctement puis le travail d'étirement des ischios jambiers d'étirement et tonification des quadriceps je peux vous assurer que si vous faites ça je ne suis pas en train de me dresser je suis en boule je suis en fonction lombaire non contrainte donc flexion lombaire non contrainte non contrainte donc autorisée parce qu'il n'est pas en train de se reprendre et que vous tendez en éversion du pied vous tendez votre genou vous tendez votre genou et vous cherchez à monter la jambe sans reculer les épaules là vous allez travailler la remontée de la rotule ça ne peut se faire qu'avec les quadriceps c'est le psoas alors moi j'aime bien un exercice aussi alors je vais je vais le montrer où là justement on ne peut pas être en récurvatant c'est le pied sur le dossier de la chaise ah bah oui passe moi une bleue tiens je vais le mettre avec la chaise bleue parce que comme ça c'est vraiment une chaise que tout le monde peut avoir je vais plutôt montrer celle-là voilà là celui qui est en récurvatome ici bonjour quoi alors celui qui est en récurvatome tu peux le faire celui qui va qui peut se passer en récurvatome c'est celui qui va essayer de se redresser ici et qui va pousser son genou en arrière et ça fait tac voilà qui va pousser le genou en arrière au lieu de penser je veux pousser le tapis en arrière sans que mon genou recule pour que c'est soit là que ça travaille pour que c'est soit dans le pli de laine que ça travaille pour que mon corps ici voilà c'est le fessier qui travaille l'archer bande son arc en poussant le haut de la cuisse en avant et là ça travaille et vous allez travailler votre équivalent de genou comme ça autre truc intéressant justement les cales en pied ou quand on est quand on va partir sur un triangle quelque chose comme ça là ça empêche le récurvatum en fait mais dans la posture des triangles justement si vous avez tendance à partir en récurvatum effectivement on peut mettre une cale oui alors je montre comment on mettrait la cale je montre la cale elle se mettrait là c'est une cale en bia mais ça pourrait être une cale plus fine ce que l'on a tendance à faire regarder mon genou dans cette posture c'est et je tends je tends mon genou je tends mon genou paf et moi je ne suis pas tendre mon genou je suis à déplier mon genou et dès que je déplie mon genou j'ai fait toute une séance de pratique du lundi matin sur cette histoire d'appui de poussée très doux je déplie mon genou et ça passe dans mon corps et ça envoie le poids dans l'autre jambe si bien que et ma hanche et mon genou ici ne souffrent pas du poids comme si je partais c'est vraiment un problème de déplier d'un coup après Véronique elle nous dit qu'on lui avait diagnostiqué de l'arthrose au genou et que maintenant avec la pratique elle retrouve de la mobilité parce qu'elle pouvait plus s'accroupir elle demande si elle n'a plus d'arthrose alors pour moi il y a toujours de l'arthrose sauf que maintenant le genou il est mieux il est mieux manchonné en fait tu as bien travaillé ta musculature autour elle a pu se nourrir voilà elle est mieux synovier moi j'ai eu le même problème c'est comme ça que j'ai connu Serge c'est que j'arrivais à ne plus plier les genoux on m'avait dit que j'avais de l'arthrose mais tout le monde a de l'arthrose les dinosaures en avaient les chats les chiens en ont c'est une usure du cartilage c'est tout c'est pas ce qui perturbe la mobilité quand c'est alors il y a des stades très avancés mais disons quand c'est une irregularité simple du cartilage c'est pas un frein au mouvement c'est un problème après avec la synovie avec le genou qui se comprime et les mauvaises positions donc si il craque ça tout le monde fait des bruits tant qu'il y a tant qu'on a pas mal les craquements les trucs c'est un peu normal les bruits de gaufrette quand le genou se déplie c'est comme ça il y a aussi que par rapport aux genoux que notre manière de marcher est une une machine à abîmer les genoux puisque on tombe on tombe sur le pied avant bah l'escalier c'est encore pire la marche et les escaliers c'est catastrophique pour les genoux donc quand vous quand vous tombez sur le pied avant la mobilité le petit mouvement naturel qui devrait se faire à chaque part entre le tibia et le fémur ce petit mouvement de rotation se perd ne peut pas se faire parce que vous amenez tout le poids alors que ce même mouvement on le sent très bien si au lieu d'avancer un pied je me sers de mon pied d'appui pour avancer mon bassin et là le petit mouvement je le perçois quand je marche comme ça je perçois le mouvement de mon fémur et de mon tibia et vous voyez Serge il déplie son genou il n'est pas en train de faire ce blocage de genoux cette hyper extension à chaque fois on voit beaucoup de gens comme ça à regarder surtout avec les beaux jours les gens vont commencer à remettre des shorts on voit bien ces genoux qui prennent un coup à chaque pas pareil avec les escaliers en montant ou en descendant c'est la jambe arrière qui freine ou qui propulse on voit ceux qui courent on voit ceux qui courent comme ça tac 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 problème de genoux là qui se les deux hanches qui se manifestent alors je voulais dire quelque chose aussi en fait les douleurs au genou ne sont pas ne correspondent pas à la gravité de la pathologie j'ai déjà vu des gens les médecins vous confirmeront qui souffrent vraiment très fort alors que à l'IRM ils ont une légère irrégularité du cartilage et d'autres un jour ils commencent à avoir un peu mal ils font une IRM et ils ont vraiment tout le plateau tibial qui est bouffé donc ça c'est vraiment très surprenant mais c'est comme ça c'est pas la douleur qui induit la gravité après il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'accidents dans le lotus on a plusieurs personnes qui nous ont relaté qu'elles ont eu un ménisque fracturé fissuré fissuré lors de la prise de Padmasana soit parce qu'elles-mêmes ont forcé trop ou qu'il y a une personne qui a voulu les aider un peu et qui a fait un mauvais geste l'articulation du genou dans le lotus elle doit pas être en porte à faux et vous avez compris depuis le début on vous explique que s'il y a ces sens de rotation interne de rotation externe si c'est pas bien compris pas bien mis en place ça va comprimer le ménisque jusqu'à aller à la fissure après le pied ne doit pas être en entorse dans le lotus c'est un signe qu'on force et qu'on met sa cheville en porte à faux et qu'on va créer une tension anormale au niveau du genou forcée dans Padmasana amène aussi une hyperlaxité de la cheville qui va perturber énormément de placements et perturber tout simplement l'énergie cinétique qui part du pied et qui va remonter dans le corps bon Stéphanie Tortue Stéphanie elle nous posait la question sur le pigeon alors le pigeon c'est un peu compliqué pour je trouve pour aujourd'hui c'est le non le pigeon c'est ce que j'ai montré c'est la même c'est le même travail que dans Virasan ça va être amener une rotation interne ouais mais la jambe devant la jambe devant la jambe devant c'est d'abord une rotation externe en fait nous on fait les préparations séparément on va d'abord préparer la jambe arrière après on fait la préparation de la jambe avant j'ai fait un article de blog sur le travail de fente basse avec des briques qui est une routine de base et là il y a des photos où on explique bien ce travail de jambe arrière et le travail de jambe avant pour nous il faut vraiment bien décomposer le pigeon travail de jambe préparation jambe arrière préparation jambe avant travail d'extension du dos pour après commencer à l'aborder en fait qu'est-ce qu'on a dit qu'on dirait encore sur les genoux j'ai dit que cette histoire de quand la jambe est tendue derrière voilà je on a beaucoup souvent on nous dit qu'on a mal au genou en fente basse on a mal au genou arrière bon je tiens mais il faut que tu filmes quand même je filme voilà fin de basse voilà comme ça en fente basse attends je me trouve je oui comme ça non j'ai eu j'ai eu un petit peu donc là si on reste comme ça c'est normal on a mal au genou là c'est normal d'avoir mal au genou pourquoi ? parce que je suis placée comme ça sur le genou sur la rotule ça fait je suis placée vraiment là sur la rotule ça fait une pression anormale au niveau de la rotule alors dans les cours on vous dit il faut placer le bord externe souvent de la rotule et pour pouvoir placer le bord externe et bien déjà il faut décaler le basse décaler le basse une métoie de face peut-être ouais alors on aime bien prendre des briques tac voilà Catherine soulève son genou et fait une rotation interne du fémur qui va venir placer le bord externe du genou au sol voilà et du coup j'ai pas mal et je peux vraiment vivre l'exercice et là si je vous montre c'est vraiment je sens bien si cette zone là qui est en contact avec le sol et vraiment ça repousse la rotule vers l'intérieur donc ça c'est important pour préserver la rotule ici le sol il est assez confortable j'ai pas besoin de mettre de support en dessous vous pouvez mettre quelque chose nous on utilise des trucs en mousse comme ça enfin il y a plein de produits qui existent pour protéger le genou mais si vous travaillez pas ça vous allez pas progresser dans la fente non plus en fait c'est important d'avoir ça en tête et dans les postures quand on a une jambe qui part en arrière une jambe qui part en avant c'est toujours rotation interne la jambe arrière rotation externe la jambe avant voilà il y a des questions ? oui quand on est-il pour toutes les postures à quatre pattes je pense que t'as répondu quand on est à quatre pattes pour faire simplement le chat c'est différent parce qu'on a pas et puis on a pas les pieds comme ça par exemple ça c'est un désastre oui on a pas les pieds on peut voir ça des fois ça c'est désastre donc donc les pieds dans l'alignement des tibias toc et toujours plutôt les talons un peu sortis les talons un peu sortis mais jamais jamais ça ça c'est toujours un désastre quand les les orteils regardent vers l'intérieur en fait voilà après là on n'est pas sur la rotule quand on est à genoux parce que la rotule elle est avancée quand on est à quatre pattes on n'est pas sur la rotule après la rotule est jamais au milieu si vous avez regardé les vidéos de Jean-François Debord le peintre on avait partagé ça dans le groupe c'est un travail extraordinaire de représentation de schéma de morphologie et il dit bien la rotule elle n'est jamais au milieu la rotule elle est toujours sur un côté alors assis fessiers genoux fléchis sur les côtés donc c'est un genoux fléchis sur les côtés plante de pied en contact genoux vers le sol avec parfois alors faire le papillon ça c'est ah oui ça non ça papillon ça n'a aucun intérêt d'accord voilà le papillon c'est alors je le fais vraiment parce que ça et puis après on fait bouger ça nous ça on ne fait pas ça ok ça se pratique beaucoup le papillon c'est des micro-déchirures des addicteurs il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que dans les tendons des muscles il y a des capteurs corpuscules de Golgi par exemple et que donc c'est là pour signaler si l'articulation est en danger donc vous les affolez ces capteurs si vous si vous faites le papillon en plus vous faites le papillon vous faites le papillon vous faites le papillon comme ça tac 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 bon dans une position où les fémurs ne peuvent pas partir en rotation externe parce que vous êtes en rétroversion du bassin il faut bien penser à ça vous êtes en rétroversion du bassin placez les rotations internes ou externes à chaque fois là je me place sur une brique déjà je suis davantage lenté vous voyez comment je gagne tout de suite je ne suis pas qu'un souple là je suis en rétroversion du bassin je me redresse avec mon dos je parle avec ma gorge c'est fini et je peux toujours essayer de faire descendre mes genoux ils ne descendront pas je m'assois sur une brique sur un safou elle n'est pas assez haute mais déjà là déjà là mes genoux descendent davantage qu'est-ce que je vais faire je vais par exemple tirer les genoux vers ma poitrine c'est-à-dire antéverser davantage mon bassin avec mes coudes presser mes genoux vers le sol mais mes genoux résistent c'est un travail isométrique contre résistance pendant une dizaine de secondes et quand je lâche ça descend ça gagne un tout petit peu et je recommence ok donc ce travail c'est ça n'est pas dangereux pour les genoux c'est limite c'est limite il y a intérêt c'est limite parce que ça ça ne se fait pas puisque c'est empêché on a intérêt à le travailler sur le dos d'abord sur le dos en soupta badakonasana d'abord sur le dos en soupta badakonasana et regardez ma cheville droite ma cheville droite est effondrée voilà et là du coup Serge il met les pieds de travers ils ne sont pas dans l'axe parce que justement c'est très fréquent quand il y a une cheville qui est effondrée qui a une forme d'entorse les pieds ne sont pas dans l'axe je suis content parce que mon genou il descend plus bas que l'autre mais c'est une illusion c'est la cheville qui est en forme d'entorse et la malléole qui va être externe qui va toucher davantage le sol il va falloir que je repositionne mes pieds donc déjà on remet voilà voilà il va falloir que j'amène peut-être ce petit mouvement de rotation externe des tibias pour que ça m'amène vraiment en antéversion du bassin et que mes genoux descendent doucement et ça ne me fera pas mal ça ne me fera plus mal comme ça me fait mal là parce que l'articulation est mal placée voilà après ça va être un exercice qu'on peut faire dans son lit aussi mais pour nous c'est des exercices préparatoires qu'on va faire à part après Gwenaëlle demande qu'est-ce qui fait que certains élèves ont une douleur au contact du genou au sol ça s'améliore voire disparaît mais pas forcément tout le temps avec un juste placement la sensibilité vient de quoi multiples causes possibles déjà c'est sûr qu'il y a plusieurs causes possibles mais en général déjà les problèmes de genoux viennent d'un problème de quadriceps insuffisamment étiré et tonifié alors l'articulation du genou est maintenue par les gastrocnémiens donc ça c'est les mollets par les ischios jambiers semi-tendineux semi-membraneux biceps fémorale alors comment je fais la correction quand je suis toute seule Teresa tu lèves la tête tu te soulèves pour voir voilà toc et quadriceps si tous ces muscles là sont particulièrement raccourcis l'articulation est comprimée j'ai eu plein d'élèves en cours particulier qui arrivaient qui avaient mal au genou étirement du quadriceps c'était terminé à l'heure du genou moi c'est ce qui m'a ça a changé ma vie que j'ai connu Serge grâce à ça aussi parce que j'avais mal au genou j'étais en rétroversion du bassin j'ai fait un stage au bout de deux jours je repliais les genoux maintenant je peux aller dans une section très importante donc ça veut dire étirement du quadriceps ça veut dire étirement des mollets étirement des mollets support à pied c'est pas dans une posture c'est à part c'est à part et c'est en écoutant ce qui se passe donc ça aussi on a un article de blog avec la notice de montage du support à pied il faut considérer aussi que nos corps d'occidentaux ont énormément souffert depuis qu'on est tout petit on est tout le temps assis quand on démarre là-dessus il y a intérêt à diminuer la hauteur vous voyez que quand je monte sur le support déjà si j'obéis à ce que raconte mon corps je suis penché et c'est mon pied arrière qui me fait avancer et je place mon pied sur la chaise voilà une manière de ne pas compenser oui mettre le pied sur la chaise ça empêche d'être en récurvatum parce que ce qu'on attente à faire souvent j'arrive il n'y a pas de problème on monte comme ça donc je ne tire pas mes mollets je projette mes côtes et je parle avec ma gorge voilà Muriel elle dit on dit souvent problème de genou problème de hanche j'ai la hanche droite en délicatesse ça descend dans le genou droit et parfois il y a un hématome il faut travailler ses hanches il faut travailler ses étirements et puis le placement du pied aussi Muriel le placement du pied si le pied n'est pas bien placé forcément ça va remonter aussi mais le genou en tous les cas Muriel il subit il subit la hanche le pied alors Gwenaël c'est bien ce qui me semblait les médecins leur disent qu'ils ont la rotule sensible bah oui mais les médecins ils n'ont pas fait de yoga ils ne vivent pas dans leur corps ils sont sur de la théorie c'est normal qu'ils disent ça et bah ouais voilà c'est ça il faut étirer il faut étirer c'est tout voilà et pour les hyperlacs c'est difficile aussi d'accepter qu'effectivement ils ont besoin d'être tonifiés on doit tonifier les muscles doivent être étirés et tonifiés c'est à dire qu'on les amène dans différents degrés d'étirement on reste posé ça fabrique de la fibre musculaire rouge et ça va gainer ça va resserrer les muscles autour des os ce qui est bien meilleur pour le retour veineux aussi et ça fait une musculature fine aussi et je peux vous dire qu'on a beaucoup de puissance j'ai déjà vu avant les confinements Serge donner un coup de main sur David Grenier des trucs comme ça je peux vous dire qu'il a une puissance vraiment assez incroyable par rapport à d'autres hommes qui pouvaient être plus jeunes ou qu'on pouvait penser plus costauds et plus barraqués qu'est-ce qu'on peut encore dire ? je pense qu'on a fait un bon petit tour dès qu'on veut parler d'étirements viscux jambiers de mollets de quadriceps il faut trouver ça dans des mouvements simples c'est pas dans Pachimotan que vous allez étirer vos quadriceps parce que vous serez en rétroversion il y aura des compensations c'est d'abord dans un bon rapport à l'apesanteur c'est d'abord dans c'est pour ça qu'on me propose vraiment des exercices préparatoires pensez bien que les corps des occidentaux les corps aujourd'hui ont beaucoup souffert par rapport au fondateur du yoga et même par rapport au corps des indiens alors Mubi j'étire pourtant les quadriceps tous les jours soupta virasana c'est pas c'est pas forcément la meilleure solution c'est pas oui j'ai des quadriceps grâce à la marche pour moi c'est pas le bon exercice c'est pas un exercice préparatoire soupta virasana c'est un peu la récompense après aussi il faut travailler l'ouverture de hanche je crois me souvenir que c'est quelque chose qui peut être amélioré aussi c'est le cette ouverture de hanche qui va permettre aussi de travailler plus facilement les muscles des cuisses que proposez-vous pour échauffer les genoux travailler les jambes travailler les jambes travailler les c'est le support à pied les supports à pied étirement des disques jambiers des quadriceps rotation externe mes mots de pratique de base qu'on a mis alors pour les gens que l'abonnement il y a les vidéos pour les autres vous avez les photos sur notre blog sur notre site internet ça va être ça en fait après dans certains cas pour les gens qui ont vraiment très mal au genou on peut faire des exercices il faut y aller doucement quoi il faut y aller très doucement et faire travailler les quadriceps debout et non pas avec les genoux fléchis alors Muriel le genou contre le mur bah oui bah oui oui mais c'est déjà puissant le genou contre le mur déjà le pied sur une brique alors pour tout le monde je peux vous dire que la vidéo numéro 17 du premier confinement qui est toujours sur ce groupe vidéo numéro 17 du premier confinement c'est une heure d'étirement du quadriceps une heure d'étirement du quadriceps donc vous pouvez s'y référer on l'a laissé dans le groupe est-ce que le vélo tonifie les jambes le vélo raccourcit raccourcit les muscles le vélo raccourcit les muscles et Alain les bons exercices pour étirer bah voilà donc Alain je te renvoie sur la vidéo numéro 17 du premier confinement et vous pouvez regarder aussi la numéro 16 qui est un travail avec des poids qui est très intéressant pour les hanches voilà bah écoutez c'est un plaisir on a déjà fixé la date pour le prochain ça sera le 29 mai et là on a choisi le sujet on va pas vous consulter cette fois-ci le sujet ça va être tous les principaux risques en yoga les compressions de cervical des choses comme ça qu'on voit passer on a vraiment envie d'alerter de bien faire comprendre quelles sont vraiment les pratiques dangereuses et puis je vous rappelle aussi que nous avons commencé avec Serge tous les tous les lundi matin à 7h une pratique qui vous permet de vous accompagner dans votre pratique personnelle qui vous permet aussi de préparer vos cours en ligne ça donne beaucoup d'idées voilà donc une dernière question exercice pour équilibrer Varus ou Valgus là il faut venir nous voir en bilan postural parce que c'est quand même très complexe on peut le faire en bilan postural vraiment de vous aiguiller là-dessus là on préfère on va rester plutôt généraliste sur ce cette quand on fait des lives comme ça les samedis et ben on vous dit au revoir merci alors je voulais dire au revoir aussi comme ça au revoir bye bye merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501